Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête, la quête des cristaux. Sous-titrage ST' 501 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 On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle, la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez ! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au vert ponant. C'est fini pour eux. « On n'a pas le même ! » « On est tenu des chers. » Higou ! « On s'est venus l'éthane et il a une chers. » « Benedicta » « Oh ! Hmmmm... Hummm... Hummm… Oh... Prends garde ? Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Benedicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. Tu es un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. J'ai pensé. J'ai pensé. J'ai pensé à la bière . Et ? On suit le plan ? Affirmatif. Passe devant. Attendez. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est ? Les Dalmègues devraient en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les sangrouilles sont pas en reste. On bouge. Attention. On bouge. On bouge. On bouge. On bouge. On bouge. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégerai. Je sais qu'il me protégera. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai ? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire ! Alors, regarde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein ? On va commencer par revoir tes bases. Allez, fais voir ta technique. Fénix. Je sais que tu as accordé le pouvoir de tes flammes. Je sais que tu as accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive ! Montre-moi tes sorts de feu ! Magnifique ! Ah ! Oui, continue ! Bien joué ! À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloge, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de... ta défense ? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Est-ce que tu vas arriver à éviter ça ? Ah ! Ah, l'agilité de la jeunesse me manque. Bien. N'oublie pas, Clive, tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai ? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends. Bien. Le but est de prendre ton ennemi au dépôt. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénignes peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique, et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense. Tu n'es pas un peu fatigué ? Tu devrais te soigner. Ça va mieux. Très bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée... Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin un combat sérieux. En garde ! Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. Allez, jeune homme ! Maintenant, passe à l'attaque ! Allez, jeune homme ! Maintenant, passe à l'attaque ! Continue, Glyph ! Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement, maintenant. Oh là ! Vas-y, Glyph ! Pousse-la à bout ! Il est prêt ! Tiens goût, Glyph ! Tu as bien plu, Progressive ! Bravo, Glyph ! Ouais ! Je l'avais dit qu'il y arriverait ! Oui. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Alors, tu peux être fier. Vous vous croyez en pause ? À vos postes ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais après, je t'en veux. C'est bon. Je t'en veux. Ce n'est pas possible. Je t'en veux... Mais je t'en veux. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour ! Père est revenu ! Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Chers sujets, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Bien, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général ? J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phénix. Suivons-les. On s'est pas arrivé. C'est fini ? On s'est pas arrivé. On s'est pas arrivé. Et puis après... ... Vous y aurez beaucoup. Alors, on s'est pas arrivé. Bien, repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère ? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Silence, Talgor. Mais arrête ! Du calme ! Ce sera un allié de Thaï plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est telle si critique. Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, bien. Majesté. Maintenant, rompez ! Je crois que j'ai une question de la mienne. Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Bien. C'est la petite. Mais je décide d'y aller. Sous-titrage ST' 501 La réactivité est vitale. Nous devons être prêts à attaquer à tout moment. Lui aussi, il n'a qu'une envie, c'est de partir au fond. Votre pomme. Pardon, Seigneur Rossville. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, la vraie. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de vie. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? Bonne journée, merci. ... Ils ont commencé à préparer le souper. Talgore a faim, lui aussi. Je me demande si les récoltes seront bonnes cette année. Si la guerre se prône. J'aime comme cet endroit est calme. Je suis à Ella ! Clive, euh... C'est la guerre qui t'inquiète. Je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phoenix, mais... Je sais pas si j'y arriverai... Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. La protection de cet enfant doit être votre priorité absolue. J'espère que c'est compte. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre, au nom du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Bonjour. Je ne sais pas. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwin ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwin. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité. D'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu ? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai ? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça ? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas ? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Bonne nuit, Clive. Désolée, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route. Bien, nous partons pour le fort Phoenix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Que le peuple du feu protège Phoenix pour l'éternité ! Sa Majesté s'en va. Levez la herse ! Sire Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phoenix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. Cette zone est vraiment dans un sale état. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche. Plus personne ne vient par ici. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. C'est bon, c'est bon. En avant. J'en sortis la... C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Les ruines du hameau. Seigneur, prudence. Sans surprise. Sans surprise. C'est un petit plaisir pour vous, Seigneur. C'est un petit plaisir pour vous, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez garde. Certains d'entre eux maîtrisent la magie. Il y en a un paquet. Faut qu'on se départage, Tyler. C'est une démonstration de l'air ! C'est fini ! Pas d'inquiétude ! Sous-titrage ST' 501 La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment là. C'est parti ! Ah, d'accord. C'est un piège ! Seigneur ? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu es compté sur moi. Vous n'allez pas me chercher ! Il ne reste plus que celui-là. Merde ! Il a ramené les renforts ! Relève-toi vite, Wade. Préparez-vous ! Carbolon ! Quelle force ! Il faut qu'on ait vite ce coup ! Esquivez si vous voyez qu'il en a un morceau. C'est bon, j'ai compris. Car ! Quelle force ! C'est bon, je vais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Fais-le avant de frapper ! Regardez, ils s'enfuient, ils le lâchent ! On le suit ! Il ne faut pas qu'ils rejoignent les autres ! Sous-titrage ST' 501 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 ça ne va pas si père je suis juste fatigué c'est vrai la journée fut longue ils sont fiers de clive n'est ce pas oui ton frère est devenu un vrai gardien moi même je suis fier père dans notre pays les émissaires naissent toujours dans notre famille je ne comprends pas pourquoi c'est que sans les cristaux les hommes ne peuvent pas vivre mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir ce quelqu'un c'est toi joshua ton destin en tant qu'émissaire et de canaliser le pouvoir du primordial notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple tel est notre destin et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit, et... J'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un morbole. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'en vis. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix. L'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça t'irait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger, toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. C'est l'heure de t'emmèner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin Ah, ils nous lâchent pas en fait Mais qu'est-ce que... Sous-titrage ST' 501 Tout est prêt, Capitaine On procède comme prévu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pardonnez-moi, Altesse, c'est moi, Wade Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien, qu'est-ce qu'il y a ? On nous attaque J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château Je vais vous emmener vers une porte dérobée Très bien Allons-y Je vais vous guider Est-ce que l'ennemi est déjà dans nos murs ? Oui, les dégâts sont importants, Votre Altesse Qu'est-ce qu'il se passe ? Je passe devant Il y a le feu partout Reculez, ce sont des unités ennemies Non, je dois faire mon devoir Reprenez bien votre souffle Ils étaient tous à la fête Et ils s'amusaient C'est les couleurs de Sunbreak Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on trouve mon père Attrapez-le Vous ne laissez pas le choix Bon sang, mais combien ils sont ? S'embraquer pourtant notre allié Je ne comprends pas Je le tiens, Félix Putain ! Bon sang, ça a l'air grave Je peux le soigner Votre Altesse Ça ira Je me charge de vous guérir Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper Je ne savais rien Grâce à Sir Joshua Majesté Mon général Tu as sauvé, Son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez à la Porte Nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non, il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger, t'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la Porte Nord. Partez. Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger, Père. Je compte sur toi, Joshua. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en reviens pas. On nous a trahis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Capitaine. Quoi ? Tuez-les. Ne les laissons pas fuir. À tes ordres. Clive ! S'occupes du mal ! Moi, je vais gérer les autres ! Tu t'es bien battu. Pas de blessure ? Ça va. Mais je suis inquiet pour mon père et mon frère. Pressons le pas. Je ne croyais pas toujours m'échapper. Un chevalier dragon impérial. Tu es le quartier fourbollant béni par Fénix. Maintenant ça te refroidir. Il est fragile. Ça va aller. C'est le quartier fourbollant béni par Fénix. Non, c'est le quartier. Continue. Ne réjouis pas trop vite, dame. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, Saint-Empire ! Est-ce que tu es blessé ? Ça va. Ils ont envoyé un Chevalier Dragon ? Ces maudits impériaux... Ils veulent déclencher une guerre ou quoi ? Je ne pense pas. Il y aurait eu plus d'hommes. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée en tête. Quoi qu'il en soit, nous devrions rejoindre mon père. Clyde, regarde. Ce sont les insignes Rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Il y a des traîtres dans nos rangs. Et s'il y en a d'autres ? Mon père et mon frère sont en danger. En selle. Tout de suite. C'est quoi ce bruit ? C'est-à-dire ? Ah... Tollgor, tu n'as rien ! Je suis si content ! Majesté, tout va bien ? Personne n'est blessé ? Pour l'instant. Rentrons à Rosalie se rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. En scelle, Joshua. Oh ! Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Bonne sale prêtre ! Reculez, sale fou ! Toujours Joshua, vite ! Non ! Votre Altesse ! Priez ! Tu devras faire ton devoir. C'est toi qui dois protéger Père. Luke. Je le protège. Je le protège. Clive ! Je compte sur toi, Joshua. Bon sang ! Fais-le ! Aïque ! No ! Aïque ! Pottombe ! C'est Selye ! C'est ça, l'Ique ? C'est Phénix ? Joshua ! Mon général ! C'est ton alteste ! Joshua ! Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrive plus à se contrôler ! Il faut que je l'aide ! Non, Clive ! C'est dangereux ! C'est dangereux ! Clive ! En bras-y, tu m'as sauvé ! Relevez-la et partez ! Vite ! Joshua ! Tu souffres ! C'est pas le moment ! Bon sang ! Je dois le sauver ! Je suis sans gardien ! Je dois... Clive ! C'est... Mais qu'est-ce que... Un autre primordial de feu ? C'est impossible ! En plus ! Ja hein ! Ne ? Qu'est-ce que puisse mettre ? Qui es-tu ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Ne t'approche-toi ! Si tu t'approches, je te tue ! Je veux t'exprimer ! Je te remercie ! Chant ! Le frère ! Une autre chose ! C'est impossible ! Qu'est-ce que tu veux ? Non ! C'est impossible ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !